Bonjour, c'est Jean-Phil pour le Pion qui se noie, une chaîne YouTube qui se propose de présenter des jeux japonais à un public francophone. Aujourd'hui, nous aborderons les croisements faits par diverses variétés de poissons rouges pour en obtenir de très jolis, tout en passant sous silence, les génocides piscicoles qu'encontre cette pratique. Kingyosho, donc Goldfish Market, est un jeu de Yu Maruno, édité par G.Games, pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, dans des parties qui n'excèdent vraisemblablement pas 15 minutes. Le jeu nous met dans la position d'éleveur devant croiser des espèces différentes de poissons rouges qui, évidemment, ne sont pas aussi prestigieuses que les cartes Nishikigoi, les cartes arc-en-ciel japonaises, mais j'étais tout de même heureux d'apprendre avec intérêt que toutes ces variétés de poissons rouges avaient des noms japonais. On apprend donc que le tossa arc-en-ciel peut être lié au flux doré, lui-même pouvant donner le certes commun harmonie dorée, ceci étant en réalité lié à Terre dorée par de soudaines mutations imprévisibles, alors que l'arc-en-ciel de l'Est, le flux doré calico et le mot rouge doré sont liés au globule doré par des mutations beaucoup plus prévisibles, évidemment. Mais cessons avec le frottin, revenons au jeu et tout d'abord à sa mise en place. Vous allez donc donner à chaque joueur, bon ça c'est la règle du jeu, vous allez donc donner à chaque joueur ces cartes-là qu'il va falloir, ce sont les poissons qu'il va falloir créer avec d'autres poissons, évidemment que vous allez donc métisser, hybrider. Donc chacun aura un set d'une couleur, et les tournera au dos pour savoir de quelle composition se fondent ces poissons. On met ici en place donc un jeu à deux joueurs, avec donc chacun des joueurs devant confectionner les poissons qu'il a devant lui. Voilà. Nous avons ensuite toutes ces cartes qui représentent donc le menu frottin, que nous allons bien mélanger et poser au milieu de la table. On va ensuite donner à chacun des joueurs deux cartes, qui constitueront leurs mains. Puis nous poserons trois cartes au centre de la table, qui signifieront le bassin ou l'étang dans lequel vont nager nos petits poissons, et qui seront aussi notre marché. A son tour, le joueur va d'abord prendre une carte au sommet de la pioche, et la mettre dans le marché ou l'étang. Il va ensuite prendre une autre carte qu'il va ajouter à sa main. On va ensuite pouvoir regarder notre main, et payer, en fait les chiffres indiqués là vont être de l'argent, que nous allons pouvoir débourser pour échanger contre des cartes de l'étang ou du marché. C'est-à-dire que, par exemple, si je décide de dépenser ici deux et deux, donc quatre, je vais les ajouter à l'étang, et je vais pouvoir prendre des valeurs de quatre, une valeur de carte donc équivalente à quatre, que je vais pouvoir mettre dans ma main. La prochaine séquence de jeu va être d'ajouter ces cartes par paire, pour pouvoir faire des croisements de poissons. Si j'ai les bonnes couleurs pour confectionner cette carte, donc Shukin, avec ces deux cartes là, eh bien vous voyez que les chiffres ne sont pas identiques. Comme il me faut des paires absolument pour pouvoir croiser, et obtenir ce poisson-ci, eh bien je ne vais pas pouvoir le faire dans ce cas-là. Je vais donc passer mon tour pour l'instant, et ce sera à l'autre joueur de jouer. Il fera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va tirer une carte ici, et en prendre une en plus chez lui. Voilà, et on va jouer à tour de rôle comme ça, jusqu'à avoir des paires pour confectionner les divers poissons. Lui, il a beaucoup de chance, parce que dès le début, il est arrivé à faire cette carte, donc avec les deux cartes de la bonne couleur correspondante, mais surtout avec les chiffres correspondants. Il va donc les placer sous sa carte, comme ceci, pour signifier qu'il a pu faire cela au moins pour le moment, et avec les chiffres de 3. Par contre, à la fin du jeu, j'arrive à, moi aussi, composer, enfin, croiser mes petits poissons pour faire ce skin, donc avec plus de cartes. Vous voyez, là, j'ai deux paires, donc j'ai deux paires, oui, donc une paire avec des 3, une autre paire avec des 2, mais que, par exemple, mon adversaire, donc, n'a que une paire de 3, eh bien, à la fin du jeu, on va retourner cette carte, voilà, et c'est moi qui vais être le premier sur cette carte, puisque j'aurai le plus de points, et du coup, ça me rapportera 9 points, alors que lui sera second et que ça ne lui rapportera que 3 points. Voilà un petit peu les règles très simples de Goldfish Mercant. Vous avez aussi une petite subtilité avec les 1. Alors, pour les 1, par exemple, vous pouvez, avec les 1, si vous avez 3 1 et que vous décidez de payer au marché avec ça, eh bien, 3 1, 3 cartes de 1, ça va vous donner, en fait, 6. Ça va vous donner jusqu'à 6. Donc, avec ça, vous allez pouvoir acheter jusqu'à 6, pour 6 de poisson. Donc, vous allez pouvoir prendre, par exemple, ces 3-là. Bon, si le jeu est joli et qu'il offre, effectivement, un thème original est intéressant avec, en plus, ces cartes qui vont être toutes au milieu de la table, comme ceci, et qui vont vraiment donner l'impression de pullulement dans un étang. Pour moi, ils ratent sous tous les autres aspects, finalement. Le matériel, déjà, donc, ces cartes, en fait, sont un petit peu trop molles pour être de vraies cartes et serviront, en fait, plus de marque-pages que d'autres choses, surtout avec ces grandes cartes-là qui sont évidemment très belles, mais pas vraiment bonnes ergonomiquement. Le jeu ensuite de collection cartes est bien joli, mais il pêche un petit peu par trop de simplicité, finalement, et si on n'est vraiment pas happé par les illustrations des cartes, il va être assez difficile d'y revenir. En tout cas, pour mon groupe de joueurs, c'était un petit peu délicat. Voilà, c'était Jean-Fille pour le pion qui se noie. J'espère que vous avez apprécié cette certes courte chronique sur le jeu, donc, Goldfish Markant, qui peut attirer l'œil, surtout dans l'immensité d'un game market, mais qui, finalement, en termes de jeu, ne délivre pas vraiment. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et puis, si vous ne l'avez pas aimé, bien tout simplement de cliquer deux fois sur le pouce baissé pour bien affirmer votre désaccord et votre désapprobation avec cette vidéo. Allez, au revoir et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada